Salut à tous, c'est Rayek et bienvenue pour la suite des aventures Dragon Quest Builder. En fait, j'avais un panneau, j'ai cherché un terrain d'essai des armes expérimentales. Pardon ? Non, ça craint. Enfin bon, oui, donc pour la suite de Dragon Quest Builder, il va pas casser, si je l'ai cassé. Zut ! Zut ! J'ai cassé ! J'ai tout cassé, ils vont pas être contents, non c'est bon. Voilà, et ils y retournent maintenant ! Oh la bande de flemmards, sérieux quoi ! On va essayer de pas casser. Bon, ça on peut la récupérer, voilà. Est-ce que, ouais on va récupérer ça aussi tant qu'à faire. Voilà. Non mais, hein ? Il laisse traîner des trucs là, dégueulasse, c'est tôt. Voilà. Comme ça, ça fera un peu de matos en plus. Alors, je vais aller poser la brique, on verra plus tard. Le truc qui serait bien, c'est vraiment que j'arrive à avoir le nécessaire pour le... Ouh, j'en ai beaucoup, c'est pas mal ça. Je vais pouvoir consolider mur de briques, ouais, je vais pouvoir consolider fortement ma base. Alors, oui, alors je suis allé pêcher. Ça y est, on va le faire d'abord dans l'ordre. Je suis allé pêcher, j'ai récupéré donc une botte en caoutchouc, comme la dernière fois. Qui te sert, je ne sais pas à quoi. Bon, des plumes, des saloperies, etc. Et j'ai pu récupérer 10 brochettes. Enfin, en tout, en récupérer un petit peu plus. Donc, j'ai déjà un petit peu de bouffe, ça devrait être un petit peu plus facile. Et voilà, vous regardez la bouffe. Je suis complètement à fond. Donc, de ce côté-là, ça ne devrait pas être problématique. C'est vrai pour le récupérer, tant qu'à faire. Autant récupérer... De murs en ruine, d'accord. Autant nettoyer, ça servira de toute façon pour la suite. Voilà, on pourra faire un effet mur en ruine. Donc, c'est parti pour la suite. On va voir ce qu'ils nous veulent. Est-ce qu'on va aller délivrer Barbarine ? Soupir, Barbarine n'est pas là ? Mais je savais bien que je me faisais des illusions. La dernière image que j'ai d'elle, c'est des monstres qui l'emportaient et elle avait l'air mal en point. Je ne sais pas où ils se l'ont amenée, mais il faut qu'on aille la faire sortir et que ça saute. Le seul problème, c'est qu'il va nous falloir du muscle et on veut que ça se passe comme prévu. Et tu vas pouvoir m'aider Adrien. C'est ce qu'on dit ? Est-ce qu'on est ce qu'on mange ? Ça te dirait de me préparer un petit gueuleton de plein de protéines pour que j'ai de la patate ? Je ne sais pas si ça te dit, mais je suis végétarien. Tu ne t'imagines même pas la quantité de salade que je dois avaler pour rester en forme. C'est génial. Mais je sais que je peux te faire confiance, Adrien. Tu sauras me préparer un bon petit plat qui me reconfiera les biceps. Quand tu es arrivé dans la mine, tu m'as sorti la meilleure piquetaya que je n'ai jamais goûtée. Je n'ose même pas imaginer ce que tu peux faire avec le reste du cactus. Oh, cool ! Allez, Adrien, prépare-moi un bon repas à base de cactus pour que mes pectoraux soient encore plus gros. Allez. Oh, un steak de cactus. Un steak de cactus. Là, je crois qu'on ne va vraiment plus avoir de problème de bouffe. Allez, c'est parti. Hop là, ouvrez. Non, mais non, non, là, voilà. Et du steak de cactus. Voilà, charbon, deux tranches de cactus. Allez, on fait le maximum, oui. Voilà. Bon, je pense qu'il y a de la bouffe, ça va être tranquillou. Voilà, il est content. Salut ! Au beau boulot, ma pote. Waouh, ça c'est du steak ou je ne m'y connais pas ? Allez, Adrien, envoie. Miam, ce steak sent vraiment trop bon. Rien qu'en le regardant, je sens mes biceps gonfler. Les monstres qui ont kidnappé Barbarine ne vont pas comprendre ce qui leur arrive. Pourquoi ils l'ont kidnappé ? Euh, je ne sais pas trop. Après l'avoir capturé, ils voulaient lui faire dire quelque chose. Mais ce n'est pas le genre de Barbarine. Elle n'a pas ouvert la bouche. Comme elle ne voulait pas parler, les monstres se sont mis en rogne et l'ont emmené. Je n'ai aucune idée de ce qu'ils voulaient qu'elle leur dise. En tout cas, Adrien, merci pour le steak. Une fois que je l'aurai avalé, je serai en forme pour débouler dans le repère des monstres et libérer Barbarine. Ok, oh, du charbon, cool. Mais j'aurais préféré du bois. Ah, rebaston ! D'accord. Ah ben, dis donc, ça va démarrer fort, quoi. Je veux juste... L'épée, elle est tranquille. Je vais juste me refaire un marteau. Un maillet géant. Ça, ça permet d'avoir un petit peu de marge au cas où. Oh, je peux faire la forge ! Oh ben oui ! Oh ben bien sûr ! Non, mais on ne va pas se gêner si on peut se faire des trucs badass. Alors, la forge, on va la faire avant le baston. On va faire un peu de nettoyage. Est-ce que je peux casser ça ? Oui, je peux. Oh, des dalles bleues ! Avec les dalles bleues, je veux faire du dallage bleu. Ok, ça, c'est plutôt cool. Allez, nettoyage pour mettre tout au niveau. Ah, il est en train de me préparer quelque chose, l'autre. Je l'entends bosser. Non, sérieux ! Il bosse maintenant ! C'est un miracle ! C'est un miracle ! Il bosse ! Bon, je ne vais pas avoir assez de place, je pense. Donc, ce n'est pas grave. Enfin, de place au quad dans l'inventeur pour que ça devra aller. Allez, hop ! Et comme ça, je vais mettre de la brique. Comme ça, on sera normalement à peu près tranquille. Le marteau va sauter à une vitesse, je pense. Allez, hop, 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 nettoyage ! Ici, c'est le service de nettoyage, c'est chaud. C'est pas chaud. Ici, nettoyage express. Allez, donc, on va caler déjà par rapport à ça. Alors, je vais laisser un peu d'espace au cas où. Voilà. Voilà, je vais aller chercher le reste dans... Ici. On va déposer tout ce qu'on n'a pas besoin. Le sable, on n'a pas besoin, on n'a pas besoin. Ça, on n'en a pas besoin. Je vais récupérer les autres briques. J'en ai 60, ça, c'est cool. Les 60 ici, je vais... Je vais peut-être vérifier. Ils ne m'ont pas créé quelque chose par pur hasard. On va trier. Non, il ne m'a rien créé. Il fait semblant de bosser, en fait. Ça doit être ça. Alors, je voudrais faire une petite porte. Là, ma fille voudrait... Non, la porte en bois, je ne peux toujours pas. Donc, on va faire une porte comme ça en attendant. Voilà. La loupiote, j'ai ce qu'il faut parce que je l'ai récupérée à l'extérieur et elle est ici. Voilà. Et comme ça, on va pour se faire une forge et il faudrait que je me fasse un coffre. Il n'y a pas le cas à faire. Alors, le petit coffre ici, voilà. Hop là ! Comme ça, on prépare tout. Ça, ce sera fait. Et après, baston ! On va tous leur péter la gueule. Pardon. Tant qu'à faire. Oui, non, mais je sais que c'est plein, mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Voilà. Alors, hop. Ça, je n'ai pas pour le ramasser pour le moment, mais ce n'est pas le problème. Voilà. On va peut-être à l'extérieur éviter qu'il y ait des trucs pour pouvoir monter dessus. Non, parce que bon, moi, je veux bien, mais... Voilà. Comme ça, les monstres ne pourront pas grimper. Voilà. Bon, il y a encore des trucs partout. Ça, j'en suis conscient. Mais c'est pour le début. On fera la porte ici, tant qu'à faire. Allez, hop, on débarrasse ça. Je fais une grande pièce et au pire, je la séparer en deux. S'il y a besoin de faire des pièces un peu spéciales. Alors, hop. Voilà, la porte là. Ok. Voilà, ça fait une super salle qui va bien. Hop. Voilà, on va foutre la loupiote plutôt vers là. Voilà. On va caler... Oh ! En plus, on passe niveau 2. C'était pas cool ? On va placer la forge par ici avec le petit coffre qui va bien juste à côté. C'est quoi, ça ? Qu'est-ce que tu viens de foutre ici, le scorpion ? Sérieux ? Tu sors d'où, toi ? Non, mais sérieusement. Alors, qu'est-ce qu'on peut se faire ? Du verre. Oui, on va en faire, tant qu'à faire. Toute-toute-toute-toute-toute-toute. Voilà. Ça n'a pas donné d'idée. Lingots de cuivre. Ça, j'en ai récupéré plein, donc je vais pouvoir peut-être me faire des armes en cuivre, même pas. Ou alors, je les connais déjà. Ah, bah voilà, une petite épée en cuivre. Hop là, parfait. Juste avant la baston. C'est nickel. C'est nickel. Des dalles violettes, des plaçages de pierre, des murs de pierre. Il faut quoi ? Pour les lingots de cuivre. Il faut de la pierre. Ça, ok. Murs de briques et plaçages en briques. D'accord, on pourra tout transformer en briques s'il y a besoin. Bon, et le fer, bien sûr, j'en ai pas pour le moment. Donc, ce sera sûrement plus tard. Alors, on va aller tout poser. Non, on va d'abord faire équipement. On va s'équiper de la petite épée. On va dégager celle-là qui ne sert à rien. On va dégager ça qui m'emmère plus qu'autre chose. Et c'est bon. Et on va aller s'occuper du scorpion après. On va aller déposer dans le coffre. Il ne va plus avoir place après. On va mettre ça là. On met ça ici. Ça, on met là. Il n'y a vraiment plus de place. Alors, on va essayer de faire un peu ça. Je peux le poser. Ça fait du score. Et le reste, je ne peux pas. Et il va vite falloir le coffre colossal. Ça urge. Alors, hop. Tiens, une petite bourse. Voilà. Alors, bonjour scorpion. On va l'attaque. Il fait nuit. Ah, zut. Il fait nuit. Si, ça me fait penser qu'il faut faire aussi un lit en plus. Parce qu'on est trois maintenant. Alors, une petite nette de paille. C'est bon. J'ai largement de quoi faire. Allez, troisième lit. Blam. On va dormir. Et baston. Allez, c'est parti. Blum. On va aller. Parce que ça n'arrête pas de bastonner. On a fait à peine deux quêtes là. Et bim. Déjà, ça bastonne encore. Eldrine, je peux te dire que la température va encore grimper. Je ne te parle pas du bain. Ce n'est pas le moment de se t'emprie fait de cactus. Les monstres ont senti l'odeur de ta tambouille. Et je crois qu'ils veulent s'inviter. Quoi ? Comment je sais que les monstres vont débouler ? Sacré nom d'un macabre. Ce n'est pas compliqué. J'ai les poils qui se dressent tout droit sur mon torse. Non, on est sérieux. Et quand on t'aura dit, oui, ils passeront à l'attaque. Alors, Eldrine, tu es prêt pour le baston ? Bah oui. Ah, mon pauvre estomac. J'aurais bien aimé t'aider, mais j'ai mal au bide. J'ai dû manger un truc pas frais. Je suis désolé de te dire ça, mais je vais passer mon tour ce coup-ci. Bonne chance, Eldrine. Super. Oui, je sens que ça va être le comic relief de la série. Alors, normalement, ils arrivaient par la... Par où ? Par là. Ah ! Scorpion ! Ok, le petit critique, il va bien. Ah, mais je m'approche trop ! Mais ! Faut que j'arrête de m'approcher. Où est-ce qu'il y en a d'autres ? Ok, là, maintenant, c'est du noir, des noirs. Les plus costauds ! Non, vas-y, 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 attaque. Eh bien, il est costaud, l'autre ! Nickel ! En plus, c'est bien, il me loote des trucs à ma place. Ah ! Le boss ! Aïeux ! Excusez-moi ! Hop, bon, on va profiter. Voilà, régénère-toi. Pas d'équipement, plus chaud, mais bon, victoire quand même ! Puis bon, on va avoir sûrement une graine de vie. Ah non, on obtient trois pots de banne de soin. J'aurais préféré une graine de vie. Youpi ! Super ! On a réussi ! Bah oui, heureusement. Allez, merci d'avoir battu ces monstres, Eldrin. Je pense qu'ils ont pigé qui c'est le chef. Pourquoi je t'ai pas filé un coup de main ? J'avais pas peur, non, j'avais mal au bide. Tu peux pas te demander à un gars qui a mal au bide de se battre. Enfin, ça a quand même dû te fatiguer de te battre. Tu sais que tu veux faire sortir Barbarine le plus vite possible, mais si tu te reposes pas un peu, tu vas perdre du muscle. J'ai une idée. Et si t'arrêtais de te battre et que tu construisais une chambre pour Patriceps, c'est pour moi. On veut du luxe, tu vois ? Deux nettes de paille et quelque chose pour qu'on s'éclaire. Ça fera l'affaire. Tu veux savoir pourquoi on veut que Donnie... T'occupe, fais ce que je te demande. Construis-moi cette chambre si tu veux. Bah, c'est fait, non ? On en faut une chambre, c'est tout. Ok, c'est parti. Une petite construction. Donc, on récupère les deux nattes. Hop là, bim, voilà. C'est pas grave, on perd 60, on s'en fout. Il nous faut une porte de paille. Hop là, il va nous falloir... Bon, on va mettre... Je peux pas une applique. Il faut quoi ? Un lingot de... Il faut une torche. Pas de problème. Donc, on fait des torches. Voilà. Et on va se faire une applique. Voilà. Nickel. Avec ça, ça fera la petite maison. On va prendre... S'il me reste de la brique. Bon, ça suffira sûrement pas. Mais bon ! Ce sera déjà ça. Ou alors, je vais faire du plassa... Enfin, je vais le transformer. Pour pouvoir mettre tout en brique après. Je vais la faire là, la salle. Tranquille. Ok, voilà. Ça, on va le laisser. On va plutôt faire... Voilà. Tac. Hop. Hop. Ah, il a pu... Y'a. On récupère les derniers. Ah, c'est pas grave. C'est pas grave. Et... Eh ben, on va faire tout le chemin par là. Tiens, comme ça, ça fera là... Le chemin pour là. Voilà. L'autre est en train de bosser. Mais je ne sais pas ce qu'il est en train de faire. On va faire... Hop là ! Non, si je n'appuie pas sur le bon bouton, ça ne va pas le faire. On va placer l'applique ici. Voilà. Une salle vide et on va mettre deux nattes de paille. C'est ce qu'il voulait. Voilà. Un et deux. Ça vous ira ? C'est une super chambre de la mort qui tue. Bon, ok. Comme d'hab, ils prennent des raccourcis, les gars. C'est au poil. Sacré nom d'un vampy-vol. Merci beaucoup, gamine. Gagner du muscle, c'est un peu comme faire cuire un steak. Après avoir mis tout ça sur le grill, il faut faire reposer un peu pour que ça soit bien saignant. Je ne comprends rien du tout à ce qu'il nous dit là. Barbarine me tuera si elle me voit comme ça. Il faut que je me repose et que je me regonfle mes pectoraux. De quoi ? Tu dis que Barbarine a l'air effrayante ? T'as peut-être pas de tort. C'est pas le genre de femme que tu veux te mettre à dos. Mais au fond, il n'y a pas plus douce qu'elle. Dans le temps, on se battait contre des monstres tout seul. C'était chacun pour soi. Jusqu'à ce que Barbarine arrive. Elle nous a rassemblés et a pris les choses en main. Maintenant qu'elle n'est plus là, on n'a pas une chance. Il faut qu'on la libère quitte à y passer. Tiens, Edrine, c'est pour toi. C'est pour toi. Merci d'avoir reposé ces monstres. C'est ton lit. Je l'ai fait tout seul. Je t'avais bien dit que ce n'était pas la peine d'en fabriquer un autre. Pas vrai ? T'es contente maintenant ? Chaque fois que tu te couches, tu sentiras qu'on t'aime bien. Et il m'a donné une note de paille. Ok, génial. Mon dieu. Allez, hop. La troisième est ici. Ok, il y a une quête là. Est-ce que l'autre, il est où l'autre ? Donc là, ce qui est bien, c'est que je vais pouvoir faire autant d'autres petites salles s'il y a besoin. Assez facilement, on fait des grands trucs. Par exemple, là, je pourrais faire un mur tout le long pour faire une deuxième salle. Et faire le nécessaire. Bon, allez, hop. On récupère ça tant qu'à faire. Voilà. Comme ça. Hop là, voilà. C'est tout propre, c'est tout beau. On aura quelques salles comme il faut. On va récupérer celui-là qui traîne depuis longtemps. Et on va aller voir ce qu'il nous donne pour la suite. Bonjour. Qu'est-ce que tu veux dire par y aller avec Patriceps ? A ton avis, je veux que Patriceps et toi, vous alliez à cette fortress et que vous fassiez sortir notre pote. Tu ne veux pas me dire que tu n'es jamais sorti de la ville avec un de tes potes. Si tu as quelqu'un avec toi, vous pouvez vous protéger et dégommer les monstres les plus forts d'une speech net. Ok. Mais garde les pieds sur terre. Cette fortress est aussi solide que moi. Si tu veux y entrer, il va falloir que tu passes par la grande porte. Et tu peux être sûr que les monstres auront préparé un sacré comité d'accueil. Si j'étais toi, je choisirais mon meilleur équipement avant d'aller là-bas. N'oublie pas de les remettre pour le cuiller. Patriceps, c'est sur le départ. Quand tu es prête à partir et à sauver notre pote Phelucine. Hop. Ok. Ah, il me construit un truc. Alors, qu'est-ce que tu m'as construit ? Vas-y, vas-y. Non, mais arrête de faire des... Voilà. Et qu'est-ce que tu as construit ? Ah. Tu as causé le caldo, hein ? Dans ce cas, on se prépare et on va te donner une bonne leçon à ses vermines. C'est vrai qu'on ne se connaît pas depuis très longtemps, mais t'inquiète. Je vais te montrer tout ce que je sais. Alors, Adrien, tu peux t'y aller ? Oui. Super, tu me couvres et je te couvre. Alors, non. Non, non, c'est bon. C'est que je voulais juste regarder dans le coffre si tu m'avais mis quelque chose dedans. Non, il ne m'a rien mis. Ils ne font rien, ils ne foutent rien, ces gars. C'est une horreur. Bon, alors, c'est parti. Donc, vers le... Ben, il faut retourner par là-bas, de toute façon. On va essayer d'esquiver notre ami. Hop, on va changer d'arme. On va essayer d'esquiver l'espèce de gros machin au milieu, là. On va éviter de se le faire pour le début. C'est vrai que j'aurais pu vider mon inventaire avant. Pardon, excusez-moi. Demi-toi. Parce que là, avec un inventaire aussi pourave, ça ne va pas être terrible. Une chose qu'on peut déjà faire, c'est ça. Tant qu'à faire, autant les utiliser. On fera des transformations. Mais, je ne veux pas que tu partes. Voilà. On va poser le reste. Mais je n'ai pas beaucoup de place, celui-là. Hop, on va faire comme eux. Hop là, voilà. C'est énorme. Alors, ça vient ici. Ça ici. Ça, j'en veux pas. On trie. Et c'est parti. On va reparler à Patriceps. Viens ici. Oh, t'as causé les caldos. Blablabla. Blablabla. Oui, tu viens avec moi. Ok, c'est bon. Tu me couvres. C'est parti. Bon, même si je n'ai pas super besoin de lui, je pense. Allez, go. Tata, 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 tata. Bon, le panneau, on s'en fout. Les barrières cassées, on s'en fout. On avance. On va mater un petit peu la carte. Bon, il y a un scorpion déjà qui vient nous agresser. Il y a un autre scorpion. Oh, il y a des rails. Oh, on va essayer de les choper après. Alors, désolé. Je vais attaquer. Hubert, c'est badriceps. Ah oui, d'accord. Mais c'est vrai qu'il... Oh, cool. Donc, ça drop des chaînes. Mais enfin, c'est... Ouais, pourquoi pas. C'est super logique. Ouais. Alors, est-ce que je peux récupérer les rails ? Oh, oui. Oh, ah, ah, ah. Voilà. C'était juste pour les récupérer. Voilà, il est mort. J'ai un panneau de terminus. On s'en fout. C'était juste pour le fun. Ah ouais, non, mais il va falloir faire un chemin tout le long, quoi. Euh, j'étais en manque de pierre. Allez, vas-y, tape, Patriceps. On se fait agresser, là. Voilà. Ils sont pas super costauds non plus, mais... Lui, on va aller le tuer. Comme ça, ça me fera mon aile de... Qui me manque. Voilà. Comme ça, pour après... Alors, je récupère de la pierre, parce que je suis vraiment... J'en ai plus beaucoup. Là-bas, il y a une grotte. Et on y va de nuit, comme d'hab. Aïe, c'est moi qui ai pris. Mais c'est que c'est pas de tout repos ! Allez, là-bas, la fortress, à mon avis. Allez, on va s'occuper du scorpion. Voilà. Ça fait défoncer la tronche. Autant qu'à faire. Le cactus, c'est bon, c'est nickel. On en aura pas mal... Oh non, mais je t'ai pas demandé d'attaquer. Oh, putain. C'est quoi, ce mec ? Bon, c'est un barbare. D'accord, mais quand même ! Et je veux le coffre ! Bon, le scorpion noir. On va s'en occuper. Attention. Voilà. Bon, il a rien loot. Sale bête. Ok, bon, je suppose que c'est ici. Ouh, on est déjà à côté de la lave. Oui, voilà, c'est bien ici. Donc, il y a une porte à exploser. On est juste à côté de la lave. Et il y a un monstre qui arrive pas loin. Bon, le lapinou, on va s'en occuper. On va s'en occuper. On va s'en occuper de lui. Merci pour la plume. Allez, c'est parti. Et voilà, on rentre. Oh, ah oui, mais c'est d'accord. C'est moi. Aïe. Bon, lui, il devrait pas faire long feu. Eldraie conquiert le fort. Allez, hop. Et on récupère sa première clé qui va servir, à mon avis, pour ouvrir ici. Voilà. On peut pas casser ? Mais si, on peut. C'est débile. Bon, il y aura plein de trucs à piller ici, quand on reviendra. Allez. Bonjour. T'as fait des sales têtes, les gars. Ah, quoi ? T'es venu me sortir de là ? C'est Aldo qui t'envoie ? Ça fait plaisir de voir une amie, même si t'as une drôle de tête. Moi, c'est Maxence. Tu t'appelles comment ? Ok. Vraiment, c'est toi la bâtisseuse légendaire dont tout le monde cause ? Alors là, j'aurais jamais dit en te voyant. Super. Enfin, tu me raconteras tout ça quand on sera à la planque. On met les bouts. Allez. Est-ce que j'ai pas un truc que je pourrais récupérer, là, qui pourrait être intéressant, qui pourrait servir pour la suite ? Parce que le mur en lui-même... Si ? Récupérer les morceaux de mur. Ah non, je peux pas, celui-là. Ah non, je peux pas, en fait. Ah, zut. C'est à moi et j'ai pas le droit de les casser. Zut. Bon, c'est pas grave. C'était le crâne, en fait, qui permettait de faire ça. Allez, eh ben, on va TP. Normalement, ça devrait marcher. J'ai de quoi m'en faire de l'autre. Allez, on y va, tout le monde. Retour à la base. Et voilà, tout le monde est là. Mais ça m'est arrivé. Ah, ils ont pas les mêmes tailles. D'accord. Ah, il a l'air d'être beaucoup plus costaud que l'autre. Et on est en train de se faire agresser par quoi ? Ok. Saloperie. Meurs. Merci. Alors, merci mille fois, ma pote. Sans toi, je serais jamais rentré en un seul morceau. T'as fait un super boulot avec les mains. Si Aldo ou Patricep avaient essayé de les réparer eux-mêmes, ils auraient fait un travail de cochon. Vous êtes pas des cochons, vous, avec votre masque et quoi ? Il n'y a aucun doute là-dessus. T'es bien la bâtisseuse légendaire. J'ai entendu tout ce qu'on dit sur toi. Tu sais, comment t'as rétabli Cantelin et tout réparé à Remulda. Non seulement ça, mais t'as aidé tous les habitants d'Avegard à se reprendre en main et à se remettre à construire par eux-mêmes. C'est sympa de rencontrer enfin qu'un un qui sait bâtir autre chose que son physique. Non, le rire, c'était pas celui-là. Dès que Barbarine sera de retour, on pourra se débarrasser de cette magmasse et rendre à col son aspect d'avant. En parlant de Barbarine, je crois que c'est où les monstres ont pu l'emmener. Mais avant de parler de ça, je crois que je vais aller me tremper rapidement. Je suis aussi poisseux qu'une gluante dans un sauna. Ok. Alors, bon, 4 réussies, donc on va valider. Sacré nom d'un gorgoré. J'ai des visions ou c'est mon vieux pote Maxence ? Merci de l'avoir tiré de cela, Eldrine. Maxence cause un peu bizarrement, mais c'est pas un mauvais brogue. Si t'as une question, c'est lui qu'il faut aller voir pour la réponse. D'accord. Au final, t'en es pas tricepte avec toi ou pas ? Quand il faut se battre contre les monstres, il n'y a qu'un truc qui est plus important que tes muscles, c'est tes potes. Fais leur signe avant de partir en vadrouille et ils te suivront sans poser de questions. Pourquoi je te suivrai pas moi aussi ? Ah, mais j'ai mal au ventre, non ? Une fois, il faut que je te le dise, je peux pas. Je mets un pied à l'extérieur de la base et je me mets à saigner du nez. Comme si quelqu'un avait laissé le robinet ouvert. Non, 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 j'ai pas peur, c'est ce que tu veux dire. Ah, oui, on a compris que tu te chies dessus, mais... Alors, elle va tomber... Ah non, c'est manger la place. Ah, c'est bien. Ça, c'est cool parce qu'il se charge de taper sur les bestioles. C'est bien. Bravo les gars, vous servez à quelque chose pour une fois. Alors, et comment il a pu grimper là ? Là-bas. Ils ne doivent plus grimper. Voilà, ils pourront plus grimper par ici. Ce sera déjà pas mal. Alors, on va parler avec monsieur. Bon, Eldroid, maintenant que les gars sont là, on peut peut-être se remettre au boulot. Alors, qu'est-ce que tu veux ? Tu veux que je s'ouvre ? Ah ouais, je me suis gouré. Notre boulot à nous, c'est la gonflette. Le tien, c'est de construire la base. Tu te souviens quand tu m'as dit que tu étais une sorte de baptisation légendaire ? Eh ben, j'ai demandé à Maxence qu'il m'exige et il m'a raconté toute l'histoire. J'ai pas tout bien compris, mais arrête-moi si je me gourre. Tu te balades un peu partout et tu reconstruis tout ce qui a été cassé. Eldrin, ça te dirait de reconstruire Cole ? Pour tout te dire, il y a comme un truc qui me titille les triceps. J'ai l'impression que les monstres vont repasser à l'attaque dans pas longtemps. Avant ça, je veux que tu fasses de Cole une vraie fortress. Faut qu'elle soit plus grande, plus solide et plus mieux qu'avant. C'est du boulot d'artiste, Eldrin. La base a déjà l'air carrément mieux. Je sais pas si c'est mon émulation, mais t'as l'air d'avoir pris des épaules. En même temps, vu d'où tu partais, j'arrive pas à croire qu'une demi-personne dans ton genre soit aussi un maçon de choses légendaire. Mais faut reconnaître ce qui est. J'aurais jamais été capable de fabriquer des trucs comme si tu le fais, toi. J'ai une idée. Je sais pas si t'as fait gaffe, mais la magmasse qui règne dans la région a une armée de brûle-flammes qui arrêtent pas de sautier partout. Le problème avec ces bécioles, c'est que t'as beau les taper autant que tu veux, ça leur fait strictement rien. Peut-être que tu pourrais nous fabriquer une sorte d'arme avec tes super pouvoirs. Pour être honnête, Barbarine est la seule d'entre nous qui sait fabriquer des trucs. Avant de venir dans notre bande, c'était une sorte d'inventeuse. Oh, les petits noms qui donnent. Elle imaginait des armes pour attaquer les monstres. Je parie que si toi et Barine faisiez marcher votre cibou d'ensemble, ça ferait de sacrées étincelles. Pour gagner cette guerre, on va avoir besoin de l'aide de Barbarine. C'est pour ça qu'il faut qu'on la ramène et fisse ça. Viande. Oh, cool. On va pour se faire un peu de bouffe. que je ne peux pas ramasser et ça me fait penser qu'il faut que je... Qu'est-ce que quoi ? Quoi ? Ah, il s'est habillé autrement. Il n'est pas habillé pareil. Ah, ils peuvent passer par derrière en fait. Il va falloir que j'aille me gérer ça. Ah, ils sont partis. On va rebouffer une deuxième fois. Voilà, on va aller poser tout le bordel. J'avais un coche juste là, je suis content. Alors, euh... Tiens, on posera ça, tant qu'à faire. Ça, on va le mettre de côté. Ça, on va le mettre de côté. Non, regarde. Euh, quoi que non, je peux les poser, puisque de toute façon, on peut construire quand même. On va trier. On va poser les fers ici, hein. On s'en fout, c'est la déco. Voilà. Mais, ce que je ne comprends pas, ils me disent que c'est une sel vide. Pourtant, j'ai mis une... J'ai mis ça dedans. C'est bizarre. Mure de pierre. Non, on ne veut pas les faire, mais... Il faudra faire des plaçages en fer après. Ce sera plutôt cool. Euh... On va ramasser les steaks. On va aller les faire... On ne va pas les faire cuire tout de suite. Je vais les placer dans le coffre. En attendant, parce que j'ai ce qu'il faut, de toute manière. J'ai largement de quoi. 30%, 40%. Donc, c'est cool. Après, euh... Donc, rebastons. Alors, ça, voilà. C'est pas possible. Celle-là d'histoire, on ne va pas arrêter de se bastonner. Alors, désolé, je nettoie. Ah 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 ah. J'arrange un petit peu. On ramasse. On devrait fermer, peut-être. Pour être tranquille. Allez. Voilà. On t'en marre d'apparaître, les monstres, là ? Voilà. Comme ça, ils ne rentreront plus. Allez, bonjour. Non mais, je fonce dessus aussi. Aïe. Allez, pléton, voilà. Et meurs. Hop, il m'a redonné des soins. Ok. Bon. Alors. Bon, il va falloir que je mette des portes, quand même, au bout d'un moment. Parce que ça ne va pas le faire. À force de faire le tour. Mais dès que je préfère les portes en bois. Allez, c'est parti pour la baston. Salut. Tu veux bastonner ? Allez. Eldrine, Eldrine. Je t'avais bien dit qu'il y avait un truc qui m'a utilisé les triceps. L'armée de Lord Dragon va pas tarder à débarquer. Ça n'arrête pas, hein, dans cette histoire. Et comme si ce n'était pas suffisant, ils ont plein de bruit de flammes avec eux. On ne peut même pas les toucher avec les armes qu'on a. Il faudra que tu règles son compte au monstre qui les contrôle si tu veux te débarrasser d'elle. Alors, Eldrine. Et tu prêtes pour la baston ? Bah, oui. Oh, ma tête. C'est vraiment pas le moment de choper une migraine. Je suis Eldrine, il va falloir que tu me fasses sans moi. Bonne chance. Comme d'hab, hein. On a l'habitude. Alors, les bruit de flammes, il semblerait qu'on ne peut pas les shooter. Donc, il faut trouver le boss. Alors, ils apparaissent par où ? Je ne les vois pas. Par là. Ok. Ça va être chaud, là. Non, vas-y, fais ta roulade. Voilà. Le scorpion de fer apparaissent. Ouh, j'ai pris cher, là. Bébé ? Ah ouais, ça y va. Bonjour. Non, 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 non. Viens pas me casser ma baraque. Ne viens pas casser. Saloperie ! Bon, d'accord. Le... Viens ici. Voilà. C'est bon. Pendant ce temps-là, il s'occupe, là-bas. Je ne vais pas venir par là. Bon, ce n'est pas grave. Tu as cassé. Ok. Il va falloir que je mette de la pierre, moi. Aïe ! Oh, le combat de malade, eh. Bon, ça va. Il a tout fait, l'autre. Mais... Vite. Voilà. Lui, il est mort. Lui, ça devrait aller vite, là. On est trop... Je m'approche trop près à chaque fois. Oh, le combat. Et ce n'est pas fini. Mon Dieu, c'est horrible. Il reste un boss. Il est là-bas. Il faut trouver le mec qui... Il est où ? Il faut trouver le mec qui les contrôle, ce qu'il disait, mais... Ah ouais, je ne peux pas les toucher du tout. Ok. Alors, il faut trouver un gars pas loin. Il y en a trois. Bon, ça va, ils n'arrivent pas à rentrer, mais... Ah non, mais les autres, ils vont se faire défoncer la tronche. Ils sont apparus par là. Donc, il doit bien avoir quelqu'un dans le coin. Voilà, le chef des monstres est là. Ouh là là ! J'ai un problème, je ne vois plus rien. J'ai mon égrin que j'ai été, toi. What ? Il est où ? Il est là. Vas-y, lance ta boule de feu. Là. Vas-y, lance ta boule de feu. Voilà, et normalement, t'es mort. Voilà ! Ouf ! Saloperie ! Bon, les autres, ils vont crever, c'est bon. Bon ! Il va falloir re-réparer encore ! Un téléportail bleu ! Oh, cool ! Nouvelle zone ! Ça, c'est plutôt sympa. On a réussi ! Youhou ! Et je vais devoir réparer encore pour une fois. Et on voit bien que la brique, ça ne sert à rien. Voilà. Donc, il va falloir trouver pour faire de la pierre. Voilà. Voilà. Ma cuisine est réparée. Merci. Saloperie, là. Bon, ça, on va le casser, comme ça. Ce sera fait. Il va falloir vraiment que je transforme tout ça, après. Bon, allez, tant qu'à faire. On va faire une porte, ici. Voilà. C'est parti sur de la construction, donc, voilà. Hop, allez. Et puis, j'ai plein de ressources à poser. On ne va pas se gêner. Voilà. Comme ça, la base est fermée. On n'est plus tranquille. On a récupéré un nouveau téléportail. Ça, c'est plutôt cool. On va poser... Eh bien, on va faire une salle à téléportail, ici. Alors, on mettra les trois, ici. Donc, le bleu. Il est arrivé. Voilà. Voilà. Bonjour. En téléportarium. On fera une... Oui, ils sont contents. On va dormir, les gars. Il serait temps. Et on va aller faire une petite... Oh, une lumière brille dans les ténèbres. Eldrine voit des images commencer à prendre forme dans son esprit. Oula. Comme tu es bien bâti. Que dirais-tu d'un petit puf-puf rapide ? Il ne t'en coûtera que bien une pièce d'or. Un puf-puf. Ok. C'est bien la veine. Enfin, c'est normal qu'un héros légendaire donne le bon exemple. Si tu changeais d'avis, souviens-toi que tu n'as qu'un mot à dire. Ok. T'es-tu rendu sur l'île située au sud ? Vraiment ? J'ai toujours entendu dire que cette île pullait de monstres d'une férocité sans égale. Peut-être es-tu plus fort que tu n'en as l'air. Je plaisante bien sûr. Je sais que tu es le descendant d'Ellric. Nul n'est plus puissant que toi. Toutes les légendes s'accordent à dire que le grand Ellric utilisa l'arc dans le ciel comme pont pour se rendre sur l'île maudite située au nord-ouest. Elle raconte aussi qu'il s'enfonça dans les ténèbres en empruntant une porte dérobée dans la salle du trône de son adversaire. Dans sa grande sagesse, la toute-puissante Rubis t'a choisi pour débarrasser notre monde de l'horrible Lord Dragon. C'est à toi que reviens de remplir ce devoir sacré, vaincre les ténèbres et faire ressurgir la lumière. Wow. Cela lui rappelle un événement qui s'est déroulé il y a très très longtemps. Cependant, Eldrine est incapable de dire si ce souvenir est le sien ou celui de quelqu'un d'autre. Comme à chaque fois. Alors, on a dormi un petit chouïa. C'est à tomber par terre. C'est du travail de ma pote au beau travail. Allez, bien joué Eldrine. Tu leur as filé une belle roust à ces monstres. Mais t'avis que c'était un truc important qu'ils ont laissé tomber. Tu veux bien que je jette un coup d'œil ? Sacré nom d'un pteracorne. C'est un téléportail. Si tu veux t'enseigner pour aller chercher tout ce que tu veux. Si on m'avait dit que les monstres allaient laisser tomber pile ce qu'on cherchait, je n'y aurais pas cru. J'ai toujours su qu'ils n'avaient pas mauvais fond. Point, point, point. Mais bon, Maxence s'est rappelé une conversation entre les monstres quand il était dans son cachot. Apparemment, ils ont enfermé Barbarine dans le grand château tout noir qui est sur l'île de l'autre côté de la mer. J'ai bien envie d'aller la tirer de là tout de suite, mais ça ne va pas être si facile que ça. Le château a l'air d'être construit dans un truc encore plus solide que la petite fortress. Il va nous falloir une arme fabriquée avec d'autres choses que du bois si on veut rentrer. C'est pour ça que ça serait bien que tu fabriques des lingots de fer. Ce souci, c'est que tu ne trouves pas de fer dans le coin. Il y en a seulement dans une vieille mine très très loin. Si tu te sers de ce téléportail, peut-être que... Ah bah, qu'est-ce que tu fais encore là ? Va me trouver du fer et fabrique-moi 10 lingots de fer. Super. Ben c'est bien, d'un coup on va récupérer le fer. Donc c'est pas plus mal. Alors on va poser tout ça là-dedans. Tout ce qu'on n'a pas besoin. Ça, ça. C'est cool, on a récupéré plein d'art. Je crois que ça permet de fabriquer quelque chose plus tard. Non. Et la masse de guerre, il faudra des lingots de fer. Bon, ça on le fera après. Et il va falloir vraiment que je fasse des murs de pierre et tout ce qui va avec. Et du placable... Enfin, du plaçage en pierre. Parce qu'on a vu là, les murs de briques se sont fait exploser par les gros machins. Allez, c'est parti. On va aller visiter un petit tour. J'ai un marteau. Donc c'est bon. Si j'avais un marteau... Voilà, elle a été faite. Bien, on y va ! Donc on va trouver normalement le petit orbe bleu. À côté, là, dans le coffre. Voilà, le petit orbe bleu. C'est parti. Les loupiottes, on s'en fout pour le moment. On n'a toujours pas trouvé de bois. C'est plutôt chiant. Désolé du mot, mais c'est vraiment plutôt chiant, ça. Parce qu'on arrive à trouver du fer, mais on ne trouve pas du bois. Ah, quoique... Pardon. Ah, ah ! Un pied de cèdre ! Non, ça, on fait des... Avec le pied... Ouh là, cassé ! Avec le pied de cèdre, on va pouvoir faire pousser de l'arbre. Ça, c'est plutôt pas mal. Ah, je crois qu'il y en a un qui m'en veut. Alors, on cherche du fer. Les deux, ils veulent... Non, c'est bon, ils ont abandonné. Alors, trouver du fer. Là-bas, il y a... Ouh, c'est quoi, ça ? On va la visiter. Oh, oui ! Bien, on récupère. Ah ouais, non, mais ça, on récupère. Sans problème, on va en faire pousser, mais des tonnes. Il n'y aurait pas de la patate, non plus ? Non, il n'y a pas de patate. La patate, c'était dans l'épisode précédent. Mon Dieu, mais c'est qu'ils ont coupé tous les arbres du monde ici. Bon, normalement, avec ça, on devrait pouvoir faire pas mal de bois dès qu'ils ont poussé. Donc, dès que je rentre à la base... Oh, un petit golem. Qu'est-ce que c'est ça ? Qu'est-ce que c'est ? Des plantes... Des plantes à piment. Ok. On ramasse, on s'en fout. Ça coûte rien. Ouais, non, mais le sac, on va le vider. C'est pas un problème. On virale la terre, c'est pas un souci. Ah, il y a un petit texte ici. Et là, je vais me casser la gueule. C'est ça ? Alors, quelques mots ont été rédigés sur le panneau d'une écriture rageuse. Mines des monstres, interdits aux humains, pas de touche à notre fer. Merci. Château des monstres. Interdits aux humains, pas de touche à nos prisonniers. Ok. Eh bien, on va aller par là-bas. C'est quoi ça ? C'est quoi ça ? On se fait attaquer par des mains ? What ? Alors, le problème, c'est que eux, je pense qu'on ne peut pas les tuer, vu que je n'ai pas réussi à les toucher la dernière fois. Donc, on passe. On ne les agresse pas. Donc, il semblerait que la mine de fer, c'est par là. Il semblerait que celle de fer, ce soit par là. Bon, ça, on récupère. Ça nous en fera quelques-uns. Bon, on va devoir se taper l'autre là-bas. Là, il y a du fer, là-bas. Bon, il va falloir sûrement se taper le monsieur. Voilà. C'est vrai que je ne peux pas le ramasser, ça. Ah. Ah, ça change. J'étais bien, moi, avec l'autre arme. Aïe. Ok, bon, c'est ce qui est bien, c'est qu'il nous donne suffisamment de trucs. Objet, si je voulais jeter, c'est ça. Jeter, voilà. On n'a pas besoin, je ramasse les trucs agglouants. On va aller buter l'autre, là. Voilà, viens ici. Je vais me dire bonjour. Bonjour. Allez, tape. Tape un coup. Voilà. Ah. Monsieur Sexy. Allez, on tape. On y va. Blouper. Allez. Aïe. Vivement le fer, qu'on puisse faire des trucs bien. Voilà, fini. Bien. On aura plein de trucs à jeter, de toute façon. Et le fer, on va y aller là-bas. On va essayer de ne pas se casser la gueule. Toi, tu ne m'as pas vu là-bas. Je ne suis pas là. Tu ne m'as pas vu. Ouh, il faut faire gaffe, parce que là, il y a des trucs qui se cassent facile. Allez. Alors. Euh. Qu'est-ce qu'on va jeter ? On va jeter ça. Non, c'est objet. Jeter. Ça, on n'a pas besoin. Il y en a plein aussi. What de Dieu. Alors, les trucs qui cassent, là, on s'en fout, quoi. Voilà. Objet. Jeter. Voilà. C'est bon. Voilà. Ça craint, ici. J'en ai huit. Il m'en manque encore. Alors, il n'y en a pas par là-bas. J'ai vu qu'il y avait du charbon, là-haut. Mais on va éviter. On va essayer de trouver du fer à un endroit un peu plus stable. Là, il y a une mine. On va aller voir dans la mine. Oh, ben là, il y en a, là-haut. Il y en a plein, là. Allez, on va se gaver. Récupération, voilà. Ah, c'est chiant, le truc, là, qui nous fait tomber. C'est horrible. Mais ! Je veux récupérer mon morceau de fer. Non, mais... Arrêtez ! Voilà. J'entends le bruit d'un monstre. Génial. Bon. D'autre côté, c'est bien. Ça m'a bien fait descendre. Voilà. Oh, c'est chiant. J'entends le bruit d'un monstre. Non, ça, c'est pas du fer. Putain, mais ça craint, ici. Là. Alors, on voit rien. Alors, c'est qu'il doit y avoir du... Est-ce qu'il faut le faire ? Autant récupérer un max. Direct. Là, il n'y en a pas. Aïe. Oh, un coffre. Ah, un copain. Ah, maintenant, même dans les mines, il commence à se mettre... Super. Alors, on a un super coffre avec un petit piège, là. Ça ne tombe pas dans un autre. Il y a quoi dedans ? Selon ce qu'il y a... Qu'est-ce que c'est, ça ? Un portrait. Qu'est-ce que c'est que cette chose ? Non. Alors, je vais jeter le truc à gluant. C'est pas grave, on en a plein à côté. Un portrait de femme. Ok, pourquoi pas. Allez, cherchons du fer. Non. Oula. Y aurait-il pas un monstre qui serait par là ? Ah, si. Alors, le fer, je crois que c'est bon. Là, il y en a. Ok. Bon, combien ? 43 fers. Je pense que ça devrait faire... Ça devrait être suffisant. Alors, il faudrait juste que j'arrive à sortir. Voilà. Bon, ben, c'est déjà pas mal tout ce qu'on a récupéré. Retour à la base. Tranquille. Et puis, d'autre façon, ce sera sûrement la fin de l'épisode. Nous sommes arrivés. Alors, je sais ce qu'on va faire déjà. Voilà. Ah, pardon. Excusez-moi. Même avec l'épée en cuve, j'ai du mal. Bon, on va bientôt être full fer, mais c'est pas grave. Aïe. Ah, un oeuf. Cool. Bon, le premier oeuf de monstre. Je peux faire des oeufs mollés, maintenant. Ok. Ah, non, c'est tout. Ok. Allez, on pose pour avoir du bois. Comme ça, normalement, on devrait avoir assez vite. De quoi se faire le coffre colossal. Parce que ça devient urgent, là. Normalement, une petite nuit, ça devrait être bon. Ou deux. Voilà. Comme ça, on a du bois quasi à volonté. Je vais aller dormir. Et quoi que non. Je vais faire surtout, c'est la fin de l'épisode. Donc, allez, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous inscrire à la chaîne Facebook, Twitter, le groupe Slim et Twitch. Le petit pouce off si vous avez aimé. N'hésitez pas à laisser des commentaires. Et on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode de Dragon Quest. Allez, bye bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501